Il existe une prophétie ancienne entourée d'un mystère depuis des siècles. Vous en avez probablement une copie ou plusieurs chez vous en ce moment. Cette prophétie couvre une période de près de 2000 ans, depuis la période suivant immédiatement la mort et la résurrection de Jésus jusqu'à nos jours. Elle concerne l'Église que Jésus a fondée, c'est-à-dire ses disciples. Et elle a été écrite pour les encourager et aussi pour les avertir. Si vous vous dites chrétien, vous avez besoin de cet encouragement et aussi de cet avertissement. Quelle est donc cette prophétie et quel est le message pour nous ? Nous allons dévoiler ce mystère aujourd'hui. Et nous allons vous offrir une brochure puissante et fascinante, l'Église de Dieu à travers les âges. N'oubliez pas de prendre un stylo et du papier pour noter les informations. Je vous dirai comment la commander un peu plus tard. Mais maintenant, décryptons le mystère et explorons ensemble le secret de cette église. Remontons ensemble dans le temps presque 2000 ans en arrière. Nous nous focaliserons sur la région appelée Asie au premier siècle, appelée aujourd'hui Asie mineure ou Turquie. C'est une époque où les puissantes légions de l'Empire romain exerçaient leur domination sur le vaste territoire entourant la mer Méditerranée. Nous commencerons l'histoire dans la dernière décennie du premier siècle. L'apôtre Jean avait été arrêté pour sa foi, jugé et condamné à l'exil sur une île de la mer Égée. Celle-ci se trouve au large des côtes de l'Asie mineure avec la Grèce à l'ouest. Alors qu'il était prisonnier sur l'île appelée Patmos, Jean eut une vision merveilleuse et consigna par écrit ce qu'il a vu. Elle est conservée dans ce que nous appelons le livre de l'Apocalypse. Comme cela a déjà été expliqué dans nos émissions, l'Apocalypse est le message de Jésus-Christ pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Nous lisons cela au premier verset. Et le reste du livre contient de puissants sauts qui sont ouverts, des trompettes retentissantes soufflées, des fléaux déversés, des activités autour du trône de Dieu. Et finalement l'installation de son royaume. Mais il y a autre chose, quelque chose qui est souvent négligé dans les premiers chapitres. C'est à qui le livre s'adressait-il. Lisons-le ensemble dans Apocalypse 1 et verset 4. Jean aux sept églises qui sont en Asie. L'Asie dont on parle ici est ce que nous appelons aujourd'hui l'Asie mineure ou la Tioquie. Les sept églises étaient sept congrégations chrétiennes dans sept villes de la côte ouest de la Tioquie. Les villes étaient Éphèse, Smyrne, Pergame ou Pergamum, Thyatir, Sardes, Philadelphie et l'Odyssée. Ce que nous trouvons dans les chapitres 2 et 3 sont des messages spécifiques pour ces sept églises. La question est de savoir à qui ces messages étaient destinés. Aux chrétiens qui y vivaient à l'époque de Jean ou à des autres personnes plus tard ou peut-être aux deux. Si vous connaissez la prophétie biblique, vous comprenez le principe du dualisme. Le dualisme dans la prophétie signifie qu'il y a un premier accomplissement, peut-être même au cours de la vie du prophète, puis un autre, encore dans un temps futur. Cet accomplissement ultérieur peut se produire des décennies, voire des siècles plus tard. C'est cela le secret des sept églises. Les messages des chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse n'étaient pas seulement réservés aux chrétiens vivants à cette époque-là. Chaque congrégation d'Asie représentait des ères successives de l'Église à travers les âges. Ainsi, les messages étaient des prophéties qui allaient s'étendre reçues auprès de 2000 ans. Et la dernière ère a un message pour aujourd'hui. C'est pourquoi ce sujet est si important. Nous ne parlons pas seulement d'histoire ancienne. Il y a un avertissement pour notre époque. Bienvenue à nouveau. Dans le dernier segment, nous avons parlé du fait que les messages aux sept églises avaient un élément prophétique destiné à s'étendre sur deux millénaires jusqu'à la fin de l'ère. Quels étaient donc les messages aux sept églises? Nous allons les prendre un par un. Le premier est Le message à Éphèse « Repends-toi et pratique tes premières œuvres » Commençons par lire dans Apocalypse chapitre 2 et verset 1. Écrit à l'ange ou messager de l'église d'Éphèse « Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants que tu as éprouvés, ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas et que tu les as trouvés menteurs. » Cette lettre félicitait les chrétiens du premier siècle qui n'avaient suivi que les vrais enseignants du Christ et avaient rejeté les faux apôtres. Mais il y avait aussi une réprimande pour eux, comme on le lit dans le verset 4. « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repends-toi et pratique tes premières œuvres. » Les chrétiens de cette époque avaient commencé avec beaucoup d'enthousiasme. Le jour de la Pentecôte, en l'an 31 après Jésus-Christ, 3000 d'entre eux avaient été baptisés. Mais au deuxième siècle, beaucoup se refroidirent spirituellement et oublièrent leur premier amour. Jean les a avertis. « Redevenez comme au début. Faites les premières œuvres. Rappelez-vous où vous avez commencé. » Sans aucun doute, certains ont obéi à l'avertissement et ont pris courage. « Tel était donc le message aux frères de la période représentée par Éphèse. » Quelle a été l'ère suivante et quel a été le message suivant ? Numéro 2, le message à Smyrne « Sois fidèle jusqu'à la mort. » Prophétiquement, la lettre suivante était destinée à l'époque représentée par Smyrne. Cette époque comprendrait les 3e et 4e siècles. Comment le savons-nous ? Lisons dans Apocalypse 2 et verset 8. « Écris à l'ange de l'église de Smyrne, « Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. » Verset 10. « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. » « Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés. » « Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. » À l'époque de Smyrne, le message adressé à l'église prévoyait 10 jours de tribulation. Mais que signifiaient ces 10 jours de tribulation ? Dans la Bible, un jour prophétique peut se référer à une année de temps réel. Ainsi, une période de 10 jours de tribulation se réfère probablement à une période de 10 années littérales. Y a-t-il un moment où cela s'est produit dans l'histoire ? Oui, il y en a un. L'histoire relate une horrible persécution des chrétiens sous le règne de l'empereur Dioclésien. En l'an 303 après Jésus-Christ, il a promulgué trois droits qui étaient très sévères, visant à punir les chrétiens qui ne renonceraient pas à leur foi et ne feraient pas des sacrifices aux dieux romains. Voici comment la situation a été résumée par l'écrivain Henri Daniel Rops dans son livre « L'Église des apôtres et des martyrs ». Trois édits successifs promulgués en très peu de temps ont accru la sévérité des mesures anti-chrétiennes, allant jusqu'à raviver la règle selon laquelle tout chrétien doit être ordonné à faire des sacrifices. Une persécution sanglante s'est mise en place dans tout l'Empire. C'était la dernière des grandes persécutions, mais de loin la pire. Cette épreuve a duré près de dix ans. D'une manière générale, c'est rarement la foule païenne qui a été à l'origine de la persécution, comme dans le passé. C'était maintenant l'État qui frappait. Les églises furent détruites et des chrétiens punis de mort pour tenir des réunions de culte en secret. Ce fut une période difficile pour le peuple de Dieu, mais le Christ encouragea ceux qui restèrent fidèles jusqu'à la mort. Il promit de leur faire le don de la vie éternelle. Quel était le message suivant ? Numéro 3, le message à Pergame, attention aux compromis. L'ère de l'église appelée Pergame a commencé au IVe siècle et a duré jusqu'à environ l'an 1000 après Jésus-Christ. Que s'est-il passé au IVe siècle dans l'histoire ? C'est à cette époque que, sous l'empereur Constantin, le christianisme est devenu la religion officielle de tout l'Empire romain. Mais l'Empire est-il devenu vraiment chrétien ? Constantin était-il vraiment chrétien ? Encore une fois, l'historien Henri Daniel Rops décrit cette époque comme celle où les églises ont reçu un flot de gens à moitié convertis, des opportunistes et des croyants tièdes. La foi n'étant plus exaltée par l'héroïsme et l'abnégation devient tiède. Le christianisme a atteint ce tournant périlleux sous le règne de Constantin. Et ce que nous trouvons dans le message à l'ère suivante reflète ce même avertissement. Reprenons l'histoire dans Apocalypse 2 et verset 12. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. « Je sais où tu demeures, et je sais que là est le trône de Satan. Mais j'ai quelque chose, verset 14 contre 3. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à la débauche. Balaam était le prophète de l'Ancien Testament qui enseigna au roi Moabit Balak comment inciter les Israélites à désobéir à Dieu. Cette ère de l'église a également été marquée par des personnes qui étaient chrétiennes de nom, mais qui n'obéissaient pas aux lois de Dieu. Jésus avait prévenu ses disciples que certains éventuellement prendraient le nom du Christ, mais édulcoreraient son message. Remarquez ce qu'il a dit dans sa prophétie du Mont des Oliviers dans Matthieu 24 et verset 4. Jésus leur répondit « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant « C'est moi qui suis le Christ » et ils séduiront beaucoup de gens. » Combien de pratiques dites chrétiennes ne sont que des traditions d'hommes remodelés avec un aspect chrétien ? Ces anciens avertissements sont aussi pour nous. Nous avons couvert trois ères, Éphèse, Smyrne et Pergame, une période qui s'éteint environ sur les mille premières années de l'histoire de l'église. C'est une histoire fascinante détaillant les triomphes et les pièges auxquels chacune des trois premières ères a été confrontée. Dans le dernier segment, nous avons parlé des messages aux trois premières ères de l'église de Dieu, des messages d'encouragement et aussi d'avertissement. Qu'est-ce qui a suivi ? Parlons-en maintenant. Numéro 4. Le message à Thyatir sort du faux christianisme. La ville de Thyatir était située au sud-est de Pergame. Cette église, dans Apocalypse 2, représente une époque qui a duré d'environ l'an 1000 à l'an 1500 après Jésus-Christ. C'était une époque où la non-conformité au système religieux et politique pouvait signifier l'exécution. Lisons le message. Apocalypse 2, verset 18. Écrit à l'ange de l'église de Thyatir, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme, Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Les frères de l'ère de Thyatir ont été mis en garde contre le fait de succomber à une femme nommée Jézabel. Jézabel, dans l'histoire, avait été l'épouse sidonienne du méchant roi Achab dans l'ancien Israël. Jézabel était coupable d'avoir incité Achab à adorer des dieux païens. Mais dans ce verset, il s'agit d'une Jézabel symbolique, une Jézabel qui représente une fausse église, qui non seulement propageait une fausse religion, mais persécutait ceux qui ne s'y conformaient pas. Au Moyen-Âge, on trouve encore quelques chrétiens qui sont restés fidèles à Dieu et qui ne se sont pas pliés à la pression de cette alliance entre l'Église et l'État. Giorgio Thurn, auteur de You're My Witnesses, l'explique dans son livre. Les Vaudois ont affirmé que l'Église ne s'était pas complètement laissée emportée par le poison de Constantin. Malgré la trahison, un reste fidèle survivrait. L'Église a peut-être trahi son témoignage chrétien, mais la lumière de l'Évangile ne s'est pas éteinte complètement. C'était la ligne théologique essentielle que les Vaudois allaient suivre pendant des siècles. Il faut faire des recherches, mais en creusant un peu, on trouve des traces écrites de groupes de chrétiens persécutés qui, pourtant, observaient le sabbat du septième jour, rejetaient le baptême des enfants, refusaient l'adoration de la croix comme emblème du culte et prenaient du pain et du vin en souvenir de ce que le Christ a fait avec ses disciples avant sa mort. Nous avons parcouru 1500 ans d'histoire de l'Église. Nous avons trouvé les fidèles disciples du Christ suivant son exemple, quelque soit la pression pour qu'ils se rétractent ou se conforment à des traditions non bibliques. Cela devrait nous donner à réfléchir. Comment prenons-nous nos décisions ? Qui suivons-nous ? Le Christ ou la tendance des autres ? Les leçons sont pour nous aujourd'hui et pas seulement pour nos frères d'il y a quelques siècles. Et cela nous amène à la cinquième ère prophétique avec un message. Numéro 5, le message à Sardes affirme ce qui reste. Cette fois, lisons l'Apocalypse 3 au verset 1. « Écrit aussi à l'ange de l'Église de Sardes, « Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je connais tes œuvres. Tu as la réputation d'être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affirme le reste qui s'en va mourir, car je n'ai point trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. » Le message pour l'ère prophétique de Sardes est assez frappant. On dirait qu'il est destiné à un groupe de personnes qui s'accrochent à peine à la vérité. Il s'agit de groupes isolés de personnes qui risquent de perdre ce qu'ils ont de la vérité et de s'éteindre en tant qu'un peuple. Alors qu'ils vivaient dans l'ombre dans les années 1600 à 1800, Jésus a exhorté ces gens à tenir ferme. C'était le message pour cette ère, et cela nous amène à l'époque moderne. Numéro 6, « Message à Philadelphie » fait l'œuvre de prédication de l'Évangile. Lisons le message prophétique pour cette ère de l'Église, dans Apocalypse 3 et vers 7. « Écrit à l'ange de l'Église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Cette ère prophétique est donc considérée comme ayant une porte ouverte. Cela signifie que cette ère a eu l'occasion de prêcher l'Évangile d'une manière unique, jamais vue auparavant. Qu'est-ce qui est important dans tout cela ? Après avoir opéré dans l'ombre pendant environ 1900 ans, l'Église a franchi une porte dans l'utilisation des médias. C'était l'ère philadelphienne de l'Église. Et c'était le début du 20e siècle, au début des années 1930. Un homme nommé Herbert W. Armstrong a commencé à émettre à la radio. Il a fondé une revue appelée « La Pure Vérité ». Vers la fin du 20e siècle, la revue « La Pure Vérité » était envoyée par courrier dans plus de 200 pays, atteignant un tirage de plus de 8 millions d'exemplaires chaque mois. M. Armstrong utilisa la télévision. L'émission « Le Monde à Venir » a été diffusée à un moment donné sur plus de 400 chaînes aux États-Unis. C'était une époque où l'Église franchissait une porte symbolique. Et cette porte n'est pas encore fermée. Comment le savoir ? Parce que l'œuvre se poursuit encore aujourd'hui à travers cette émission « Du Monde Demain ». Notre émission est la continuation du message qui a commencé à être diffusé dans les années 1930. Et de nouvelles portes continuent de s'ouvrir avec Internet, avec un potentiel intéressant pour atteindre encore plus de personnes avec le message de l'Évangile. Apocalypse chapitre 3, verset 10, dit ceci. « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Il y a une récompense pour la fidélité à Dieu et à sa parole. Il faut du courage et de la force pour obéir à Dieu de tout son cœur face à l'opposition. « Mais avec l'aide de Dieu, nous pouvons le faire. Avec l'aide de Dieu, vous pouvez le faire. » Mais nous n'avons pas encore terminé l'histoire. Il y a une dernière ère. Laquelle ? Numéro 7, le message à l'Odyssée. Un avertissement contre la tiédeur. Lisons ensemble dans Apocalypse chapitre 3, verset 14. « Écrit à l'ange de l'église de l'Odyssée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant ? Ainsi, lorsque tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Ce que Jésus a prédit, c'est qu'à la veille de son retour, il y aurait un grand malaise spirituel, même parmi son peuple. Nombreux sont ceux qui deviendront riches et opulents de bien, et ils ne se soucieront pas d'avoir une véritable relation avec Dieu. Ils seront aisés, satisfaits d'eux-mêmes et autosuffisants. Et ils ne verront pas qu'ils sont en grave danger spirituel. Jésus expliqua que l'attitude prédominante des chrétiens dans les années précédentes, son retour serait tiède. Qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, ils ne seraient pas chauds, c'est-à-dire zêlés pour sa vérité, ni entièrement dévoués dans leur vie, sans faire les changements pour s'humilier et croître. Mais ils ne seraient pas non plus entièrement froids, c'est-à-dire n'ayant pas Dieu dans leur vie, étant dans le monde, s'égarant, vivant dans le péché, tout en rejetant Dieu. Il dit même que beaucoup des siens se situeraient quelque part entre les deux. Ils s'adressent à son peuple, mais qui dérivent spirituellement, pas complètement concentrés, pas motivés et pas totalement engagés, ne soutenant pas son œuvre. Remarquez aussi que cette terre est caractérisée par le Christ, qui frappe à la porte, dans Apocalypse 3, verset 19. Il est dit, « Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, et donc du zèle et reprends-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Alors, laissez-moi vous poser une question. Le Christ est-il à l'extérieur, regardant à l'intérieur, quand il s'agit de votre vie ? En êtes-vous arrivé au point où vous avez capitulé ? Cela veut dire, vous allez maintenant garder les dix commandements, chacun d'eux, mettre de l'ordre dans votre vie, rejeter toute partie de votre vie où vous péchez ? Vous n'allez pas simplement cohabiter avec le péché. Pensez que Dieu comprend. Oui, Dieu comprend. Il comprend que si nous ne sommes pas chauds, ardents pour ainsi dire, vivant avec zèle et obéissance à sa vérité, nous ne devrions même pas nous donner la peine de nous appeler chrétiens. Jésus pose la question, qui va vraiment s'efforcer pleinement pour servir le Dieu vivant ? Les enjeux sont importants. Le temps est compté. Il y a un plan. C'est la question et le défi pour vous et moi. Avec l'aide de Dieu, nous pouvons faire les bons choix, être proches de Dieu et être protégés alors que cet air du mal touche à sa fin. Il y a tellement de choses à dire sur ces airs de l'Église, mais nous n'avons tout simplement pas le temps. Mais vous pouvez l'étudier en profondeur à votre rythme avec cette brochure. Elle est gratuite et s'intitule « L'Église de Dieu à travers les âges ». Elle vous ouvrira les yeux avec des détails surprenants sur ce qui est arrivé au peuple aimé de Dieu à travers chaque air de l'Église. Et comment certains ont courageusement et vaillamment défendu la vérité et restent des exemples pour nous aujourd'hui. Vous avez besoin de cette connaissance pour faire face aux épreuves qui attendent notre génération. Cliquez sur le lien ci-dessous dès aujourd'hui. Demandez l'Église de Dieu à travers les âges. Il y a des mystères dans la Bible, des mystères que Dieu nous aidera à comprendre si nous le cherchons de tout notre cœur. Aujourd'hui, nous avons révélé le secret des airs prophétisées de l'Église chrétienne. Nous avons vu les épreuves que chaque air a enduré. Et nous savons que Jésus-Christ a annoncé des épreuves que notre génération aura à affronter. Nous avons également reçu des paroles d'encouragement qui affirment que si nous sommes obéissants et fidèles, nous pouvons échapper au jugement qui vient sur notre génération. Comme Jésus l'a dit à chacune des sept églises, que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui. N'oubliez pas de vous joindre à Gérald Weston, Richard Hems, Wallace Smith et moi la prochaine fois pour continuer à percer d'autres mystères dans la Bible. Dans cette émission, nous continuerons à expliquer la pertinence de la Bible dans votre vie, le monde, votre famille et votre avenir. Avec l'aide de Dieu, nous pouvons relever les défis auxquels nous sommes confrontés avec des encouragements et des instructions directement tirées de la Sainte Bible. À la prochaine.